Roselyne Bachelot, cette blague osée en plein conseil des ministres, Chirac interloqué. Dans l'émission Les enfants de la télé, diffusée sur France 2 ce dimanche 3 mars, Roselyne Bachelot a fait part de cette blague lâchée durant un conseil des ministres en présence de Jacques Chirac, faisant rire l'assistance. Ce dimanche 3 mars, Roselyne Bachelot faisait partie des invités de l'émission Les enfants de la télé, diffusée sur France 2. Auprès de l'animatrice Laurence Boccolini, l'ancienne ministre de la Culture a fait part de plusieurs anecdotes attestant de ses nombreuses années en politique. Assurant avoir accumulé un certain stock de blagues durant sa longue carrière, elle a dévoilé celle, un brin déplacé, qu'elle a faite lors d'un conseil des ministres. Il m'est arrivé de faire passer un jour une blague et qu'on ne puisse pas la faire passer devant le président de la République. Et il y avait un ministre de la Santé qui s'appelait Jean-François Matheille, a d'abord lancé Roselyne Bachelot, connue pour son humour et sa facilité à rendre la politique un peu plus souple. Je lui avais, au moment de la fameuse canicule de 2003, fait passer un mot sur lequel il était marqué la fameuse contrepétrie, est-ce que la canicule t'emballe ? Bon. Les amateurs traduiront, a développé avec amusement l'ancienne ministre des Solidarités, de la Santé et des Sports de Sarkozy, et ancienne ministre de l'Écologie de Chirac. Une politique qui a usé trois présidents. Évidemment, Jean-Pierre Raffarin, ex-premier ministre à ce moment-là, note de la rédaction, a intercepté le mot et a éclaté de rire, sous le regard interloqué de Jacques Chirac. A confié Roselyne Bachelot, en se remémorant ce moment drôle qu'elle a provoqué alors que l'ambiance aurait probablement dû être professionnelle et stricte. Questionnée ensuite sur la personnalité de l'ancien chef d'État décédé en 2019 à l'âge de 86 ans, elle a précisé qu'il avait de l'humour, surtout un humour de corps de garde. Espiègle, elle a ensuite déclaré, presque fière, mais j'ai quand même usé trois présidents de la République. En effet, elle aura aussi travaillé, plus récemment, auprès d'Emmanuel Macron lors de son premier quinquennat, en tant que ministre de la Culture, du 6 juillet 2020 au 20 mai 2022. Une période marquée par la crise sanitaire liée au Covid-19, durant laquelle les artistes, qu'elle représentait avec son ministère, ont beaucoup souffert.